... Bonjour et bienvenue chers amis téléspectateurs adeptes de cette émission. La joie de l'évangile, c'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons tous les dimanches pour échanger avec vous sur tout ce qui porte sur l'Église catholique. Aujourd'hui nous allons parler de Saint Joseph et pour en parler nous serons avec un groupe de chrétiens catholiques qui se nomment les enfants de Marie et Joseph. C'est avec eux que nous allons échanger sur Saint Joseph mais également sur une activité qu'ils organisent Journée de l'entrepreneur catholique 10e édition. Tout cela fera l'objet d'échanges au cours de cette émission. Je suis avec Marie-Jo Ndiaye, membre de l'association Les Enfants de Marie et Joseph. Bonjour Marie-Jo et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour à vous Jean-Michel et merci à vous pour l'invitation. C'est tout un honneur pour nous. Merci à vous Marie-Jo et à ma droite nous avons la Sénégalo-Béninoise Octavia. Merci Octavia et bienvenue chez nous. Merci à vous, merci beaucoup pour l'invitation. Alors comme on a l'habitude de le faire, nous allons démarrer par une prière et je laisse le soin à nos très chers invités de prier afin que cette émission se déroule normalement. Alors Marie, à vous, je vous donne l'honneur de prier pour nous. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voici en ce jour, venu élever notre action de grâce, venu te dire merci pour ton amour, ta fidélité, ta présence, que ton nom soit magnifié dans notre quotidien. Nous ne sommes pas dignes de ton amour, mais tu ne cesses de nous combler au-delà de toute attente et espérance. Voilà pourquoi, à l'image de Notre-Dame du Roser, de Maman Marie, nous voulons élever ce quantique d'action de grâce et dire, mon âme exalte le Seigneur. Et sur tout mon esprit, en Dieu, mon sauveur, il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes et renverse les puissants de leur trône. Il élève les hommes et compte de bien les affamés. Renvoie les riches, je m'invite, et relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons reconcevé. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons reconcevé. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons reconcevé. Saint Joseph, priez pour nous. Saint de Jésus, priez pour nous. Saint Esprit, éclaire-nous. Nous restons en présence du Seigneur. Merci beaucoup, Marie-Jos. Merci pour ces prières. Alors nous allons, mesdames et messieurs, démarrer en beauté avec cette prière. Nous nous confions au Seigneur afin qu'il nous éclaire. Marie-Jos, nous allons démarrer avec le groupe Les Enfants de Marie et Joseph. Est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de ce groupe ? Ok. Alors, le groupe Les Enfants de Marie et Joseph a été créé le 3 octobre 2016. Et donc, depuis le 3 octobre, nous sommes au service de l'évangélisation et du social. Nous avons comme Saint-Patron, Saint-Joseph et la Vierge Marie. Et à l'image de notre Saint-Patron, Saint-Joseph, nous sommes au service de la santé, du travail et de la famille. Et ce, depuis 2016. 2016, vous avez créé donc cette association. Aujourd'hui, on est, en tout cas l'Église catholique, est confrontée à une sorte de bataille pour continuer à reconnaître la place que Marie occupe dans la foi chrétienne. L'association coïncide avec cette époque où les catholiques sont obligés, une fois de plus, à réitérer à tout moment leur attachement à la Vierge Marie. Oui. Bon, c'est les enfants de Marie et Joseph, mais c'est toujours, je dirais, la même bataille. Oui. Est-ce que ça fait partie de ce qui vous motive, en fait, dans vos activités? C'est vrai, Christ est au centre de toutes nos activités, mais comme vous le voyez sur notre image, il y a un moment Marie, Pajot et bébé Jésus. Donc, on ne fait aucune activité sans la Vierge Marie. Elle est toujours invitée aux côtés de son époux et comme on aime à le dire, on ne peut pas aimer le fils et renier la maman. Donc, c'est un package l'Église catholique, soit on prend tout ou on laisse tout. Et là, aujourd'hui, on est là pour faire connaître Saint Joseph, mais qui dit Saint Joseph aussi, dit la Vierge Marie. Que les gens puissent la connaître, l'accepter et l'aimer et l'inviter au quotidien dans leur vie. Et je pense que c'est le sens de l'année mariale, inciter les groupes de prière à faire des activités en l'honneur de la Vierge Marie. Et que chacun puisse connaître la place de la Vierge Marie et dans l'Église et dans sa vie au quotidien. Saint Joseph qui n'aime pas n'importe quel saint, c'est le saint à qui le Seigneur a confié son fils et maman Marie. Donc, ce n'est pas quelqu'un que l'on peut peut-être sous-estimer dans la foi. Je me retourne du côté d'Octavia. Octavia, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Saint Joseph? Bon, Saint Joseph, je dirais que c'est un modèle. Je pense qu'il faut d'abord l'adopter. Parce que moi, je lui dis que c'est mon papa. Donc, si on accepte Jésus, on doit pouvoir accepter son papa. Donc, Saint Joseph, pour le décrire, je dirais qu'il est silencieux. Peut-être raison pour laquelle beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Beaucoup de personnes ne le prient pas, mais il est très silencieux. Et il a été toujours présent et il n'a jamais discuté. Dans toute la Bible, chaque fois qu'on lui disait dans le songe, ne renie pas Marie, il n'a même pas hésité, il est parti avec maman Marie. Et bébé Jésus, on lui a dit, va en Égypte, il est parti. On lui a dit, après reviens, il est revenu. Donc, je pense que Saint Joseph, il faut apprendre à le connaître. Et plus tu le connais, plus il y a des vertus que tu peux même développer à travers la vie, la foi chrétienne. Parmi ses vertus, nous avons la justesse. Il est très juste, très chaste, très prudent, très courageux. Il est aussi très obéissant, très fidèle, miroir de patience. Vous venez de le dire tout à l'heure, c'est autant de vertus que nous pouvons retrouver chez Saint Joseph. Et aujourd'hui, vous avez la mission de le faire connaître. Est-ce que c'est une mission facile dans la mesure où elle l'a brossée un tout petit peu ? On fait face parfois à des communautés qui nous disent que tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible passe difficilement au sein de la communauté. Comment comptez-vous vous y prendre ? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans la Bible, Saint Joseph. C'est vrai, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que la vie d'une personne catholique se résume au credo. Dès lors où le credo est médité et récité, c'est un engagement qu'on prend. Tout à fait. Donc, Saint Joseph, c'est un saint. On veut, on ne veut pas, il est saint. On n'a qu'à l'accepter et les choses iront bien. Après, certains te diront non, je ne prie pas les saints, je ne, mais nous, en tant que chrétiens catholiques, et je pense que c'est ce qui nous concerne, on a le devoir d'évangéliser et de faire connaître Saint Joseph autour de nous, parce que beaucoup, ils sont plus axés Maman Marie. Ils disent oui, Maman Marie, Maman Marie, nos mamans, nos mamies, elles sont plus mariales. Et comme Saint Joseph est silencieux, il a toujours été l'homme qui accompagne Maman Marie et Jésus, donc il se fait oublier rapidement. Et aussi, c'est son charisme. Mais nous aussi, on incite les gens à le prier, parce que c'est quelqu'un qui intercède beaucoup. Et comme on dit, son fils ne lui refuse rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Saint Joseph, c'est qu'il demande à bébé Jésus, bébé Jésus le fait, parce que c'est son papa. Et Dieu l'a nommé administrateur de ses biens. C'est-à-dire que toutes les richesses du ciel sont gérées par Saint Joseph. Et aujourd'hui, nous, nous en sommes l'exemple. Le groupe Les Enfants de Marie et Joseph, depuis 2016 jusqu'à 2023, on n'a pas de caisse. On n'a pas de caisse. Et, je vais le dire en haut-là, c'est-à-dire que tout ce qui est finance, c'est lui qui s'en charge. Et on arrive à aider d'autres communautés et on ne manque de rien. Parce qu'on dit que c'est notre papa, c'est notre parrain, c'est notre chéri. C'est lui l'épaule, c'est notre tout. Alors, vous l'avez dit, depuis 2006, vous êtes au service de l'évangélisation et du social. Je voudrais savoir comment est-ce que vous vous y prenez, l'évangélisation, le social, depuis 2016, les activités que vous menez. Et comment est-ce que vous l'imposez au centre des parois, c'est au centre, c'est dans la rue, ou comment est-ce que vous vous organisez pour faire passer le message ? Déjà, aujourd'hui, en tant que chrétienne catholique, membre du groupe Les Enfants de Marie et Joseph, je suis témoin de Christ partout où je suis. Dans la rue, au boulot, où que je puisse être, je suis témoin de Christ. Donc ça, c'est déjà l'évangélisation dans la rue. Et après, en groupe, nos activités, c'est tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois d'octobre, déjà de l'année, on se rencontre. Et tous les dimanches d'octobre, on a la méditation du rosaire à la grotte de l'école Anne-Marie Javoué. Et aux solanités et fêtes de Saint-Joseph, c'est-à-dire avant le 8 décembre, avant le 19 mars, le 1er mai, on organise des veillées de prières. Avant le 8 décembre, on organise la nuit du couple. En mars, 19 mars, juste avant, on organise une recollection et nuit du couple. Ensuite, on a la nuit du travailleur, en l'honneur de Saint-Joseph Travailleur. On a les journées de l'entrepreneur catholique. On a le Noël avec les enfants. Donc, vraiment, notre parcourale tourne autour de Saint-Joseph. Alors, nous allons... Peut-être que vous avez quelque chose à rajouter. Oui, juste pour rajouter, c'est... On fait à peu près toutes les paroisses. On n'est pas rattaché forcément à une seule paroisse. Donc, on fait un peu le tour des paroisses. En fonction de la disponibilité. Je vais m'en arrêter là. On va s'arrêter un tout petit peu sur ça. En tout cas, le tour des paroisses que vous faites aujourd'hui. Avec les missionnaires de Marie, on voit que dans presque toutes les paroisses, maintenant, il y a les missionnaires de Marie, la structure est implantée. Maintenant, s'il y a une structure nationale qui coordonne tout, mais au moins dans chaque église, il y a comme il y a des renouveaux, il y a les... Il y a les légionnaires. Mais chez nous, par exemple, je n'ai pas entendu parler du groupe des enfants de Marie et Joseph. Est-ce qu'il y a, dans vos ambitions, il y a cette intention d'élargir le groupe au sein de... qu'il soit présent dans presque toutes les paroisses ? Parce que chez nous, il n'y en a pas encore. Donc, on est rattaché à la paroisse Saint-Joseph de Médina. D'accord. Donc, c'est notre paroisse d'attache. D'accord. Et donc, on fait le tour pour apporter Saint-Joseph, l'amener partout. Après, de là à créer une entité dans chaque paroisse, ça pourrait être compliqué. Mais bon, on se laisse guider par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous a inspirés que sa volonté se fasse. Si c'est la volonté qui est dans chaque diocèse, dans chaque paroisse, ça se fait. Mais il faut rappeler aussi qu'il y a plein de membres qui ne sont pas forcément à Saint-Joseph. On a des membres de différentes paroisse. C'est justement ce dont je voulais parler. Parce que si moi, je suis par exemple de la paroisse des martyrs de l'Ouganda ou de Saint-Paul, est-ce que je peux tout le temps... Est-ce que ce n'est pas plus facile de m'organiser au sein de ma paroisse plutôt que d'aller tout le temps vers Saint-Médina pour les assemblées de prière ou pour les réunions et tout ça ? Est-ce que ce n'est pas intéressant aussi d'avoir les enfants de Marie et Joseph dans les paroisses comme ça ? S'il faut maintenant coordonner le tout ou bien ce n'est pas dans vos intentions ? Non, honnêtement, ce n'est pas encore dans nos intentions. Et comme je dis, il y a un objectif. Quand on veut quelque chose, on se déplace. D'accord. Le fait de venir, par exemple, nous, nos rencontres, c'est le deuxième et quatrième dimanche du mois, de chaque mois, à la grotte de l'école Anne-Marie Javoué. D'accord. Aujourd'hui, une personne qui quitte Piquine, qui prend les transports, qui vient nous rejoindre à la grotte, c'est un effort qu'elle a fait. Tout à fait. Et le Seigneur aussi voit cet effort-là. Des fois, il est important de sortir de sa zone de confort, offrir au Seigneur ce qui nous coûte, notre confort, notre aise, lui dire, je vais me déplacer pour te servir. Des fois, le Seigneur, tu peux être de Saint-Paul-de-Grand-Ioffre, il t'appelle à servir à Saint-Jeau. Absolument. Il y a des choristes, il y a des gens qui habitent Grand-Ioffre, qui sont choristes à Saint-Jeau ou à la cathédrale. Oui. Ok. Mais bon, après, n'empêche, ça reste toujours des paroissiens de Saint-Paul. Mais bon, en fait, ce que moi, je voulais savoir, c'est que, est-ce que, bon, après, vous avez apporté la réponse, mais moi, je voulais savoir. Vous êtes de quelle paroisse ? De Saint-Paul. Parce que moi, j'aime bien, quand on parle d'une structure qui est en train de grandir et tout, qu'elle soit représentée dans toutes les parois. Ce n'est pas une structure carrément qui va être là-bas, mais des représentants du groupe qui sont là-bas, qui vont servir de link peut-être ou quoi que ce soit. Je parlais dans ce sens-là. Maintenant, c'est comme ça que vous voulez que ça va suivre comme ça. Non, pas nous. La primeur à notre Dieu. Nous servons Dieu. On ne s'appartient pas. On appartient au créateur. C'est lui qui nous a permis de créer ce groupe. Il en fera ce qu'il voudra. Et quoi qu'il fasse, nous, on est derrière lui. D'accord. Octavia, est-ce que c'est un groupe où il y a une limite d'âge, en fait ? Pour intégrer le groupe, quelles sont les conditions ? Bon, je pense qu'il n'y a pas de conditions. Il faut juste être chrétien-catholique. Et vous avez des membres de tout âge ? De tout âge, de toute région, de toute région, de tout pays. Il faut juste avoir pour ambition, c'est le Christ. C'est juste ça. Bon, elle a dit tout à l'heure que vous vous confiez au Seigneur par rapport à vos activités. Mais moi, je ne me vois pas comment est-ce qu'on va vouloir organiser une activité. Et bon, on ne se bouge pas. On dit, on laisse Saint-Joseph gérer tout ça. La question est de savoir. La question est de savoir. Cela est impossible à Dieu. Tout est possible. Voilà. Maintenant, ça, on y croit. Mais comment est-ce que, ou d'où est-ce que vous trouvez les moyens de mener vos activités ? Parce que parfois, ça nécessite quand même un tout petit peu de moyens. Vous vous cotisez, ou il y a de bonnes volontés qui vous accompagnent parfois. C'est comment est-ce qu'à travers Saint-Joseph, vous parvenez à trouver les moyens ? Non. Moi, je dis, c'est plus la providence divine. D'accord. La plupart des activités, on offre le petit déjeuner, on fait plein de choses. Les petites cotisations, c'est entre nous, elles sont ponctuelles. Parce que juste après l'activité, à chaque activité, on organise une collecte pour aider une zone. Donc, dès qu'on finit, l'argent de la collecte, on remet automatiquement. Donc, on n'a pas d'argent, de fonds, rien du tout. Donc, on fait une cotisation entre les membres du groupe. Chacun apporte ce qu'il a en fonction de ses moyens. On ne dit pas, tu dois apporter obligatoirement 10 000, 5 000. Non. Chacun prend en fonction de ses moyens et on s'organise ainsi. Comment est-ce que, Octavia, vous vous sentez dans ce groupe-là ? Vous n'êtes pas du Sénégal et l'Église, elle est universelle, certes. Mais quand on doit évangéliser aussi, on doit peut-être avoir un peu la base par rapport à la langue et tout. Est-ce que ça ne nécessite pas, ça c'est une question personnelle avec vous, est-ce que ça ne nécessite pas un peu, ça ne fait pas un peu un frein dans votre mission ? Bon, je suis sénégalaise. Je suis maintenant sénégalaise. Bon, moi, je le dis souvent, les enfants de Marie et Joseph, c'est une famille. Donc, je me sens en famille. Donc, je n'ai pas de mal. C'est vrai que le Wolof, comme tout le monde le dit, ce n'est pas moi et tout le monde le dit, le Wolof. Mais bon, ça va, on peint en français, en Wolof, j'essaye. Mais ce n'est pas vraiment un problème. C'est comme je dis, c'est pour tous les pays. Si tu te sens appelé par le Christ, tu peux le servir dans les enfants de Marie et Joseph. La dévotion à Saint Joseph, qu'est-ce qui peut motiver une telle dévotion ? Et en étant dans une situation pareille où on est hyper dévoué à Saint Joseph, ça fait quoi dans la foi chrétienne ? Je pense que Saint Joseph, il faut l'expérimenter. Il faut vraiment, vraiment vivre la chose pour comprendre. Parce que même si je vous explique, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire un exemple, de mettre le défi. Dites lui, Saint Joseph, je veux ci. Avec la foi, vous allez voir qui va vous donner. Avez-vous eu un exemple ou quelque chose que vous pouvez partager, un témoignage par rapport à ça ? Je suis un témoin vivant de Saint Joseph. Je l'expérimente au jour le jour. Parce que je suis entrepreneur. Donc, ça se passe comme ça, au jour le jour, je m'abandonne à lui. C'est lui qui j'aime et finance, c'est lui qui j'aime tout pour moi. Et vous vous en sortez bien ? Pas la grâce de Dieu, je vous en sortez très bien. C'est une bonne chose. Alors, nous allons avancer un tout petit peu parce que quand on parle de Saint Joseph, les enfants de Marie et Joseph, vous avez des activités. Et l'activité phare, c'est la journée de l'entrepreneur catholique qui se profile à l'horizon. J'aimerais bien qu'on en parle. C'est déjà quand est-ce que vous comptez organiser cette journée ? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le cadre de nos activités, on organise les journées de l'entrepreneur catholique. Donc, pour cette dixième édition, elle se tiendra à la place du souvenir africain, les 11 et 12 novembre, de 9h à 20h. Alors, qu'est-ce qui est prévu au menu ? C'est quoi ? Au menu, il y aura à manger. Donc, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que les journées de l'entrepreneur catholique sont spirituelles et professionnelles. Parce que si le Seigneur ne bâtit, en vain ceux qui le font, travaillent. Donc, on essaye de faire comprendre aux entrepreneurs qu'ils doivent mettre Dieu au-devant de tout ce qu'ils font. Donc, on essaye tant qu'on peut d'ouvrir l'activité par la messe. Et après la messe, on a la bénédiction des stands. Et après la bénédiction des stands, que les ventes se font. Et ce, jusqu'à 20h, il y a des ateliers gratuits. On a prévu un panel avec des acteurs économiques et professionnels. Il y aura des ateliers pour enfants, espaces jeux, matchs de foot, animations culturelles. Vraiment, il y aura du tout. Alors, Octavia, on a dit entrepreneur catholique. Est-ce que c'est pour vous, vous estimez que les catholiques n'entreprennent pas suffisamment ? Si on voit que les catholiques sont toujours... Je ne sais pas si c'est dégalé, mais c'est ce qui se dit souvent, que les catholiques sont toujours à la traîne. Un peu, ils n'osent pas vraiment dans les prises de décisions et tout. Donc, je pense que c'est le moment. Et c'est vraiment une activité pour mettre les entrepreneurs catholiques en avant. Donc, c'est l'occasion déjà pour se faire connaître de sa communauté catholique au sein de l'Église. Et maintenant, comme on est à la place du souvenir, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir. Donc, c'est vraiment une belle occasion. Tout le monde, c'est une belle occasion. Mais pour le petit entrepreneur qui entend le message et qui aimerait venir, qu'est-ce qui l'attend là-bas ? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme profit à la fin de la journée ? Déjà, à la fin de ses journées, de son passage, il peut avoir beaucoup de contacts. Déjà, il y a un réseautage de haut niveau. Il y aura déjà plus de 120 exposants qui seront là et des acteurs financiers, économiques. Donc, c'est juste s'ouvrir, échanger, prévoir des cartes de visite pour le réseautage, pour partager ce qu'on fait, ce qu'on a, parce qu'on ne sait pas qui peut aider qui. Et des fois, on a tendance à se recroqueviller sur nous-mêmes, chose qui n'est pas tout le temps bien ni efficace. Donc, il est important qu'on puisse s'ouvrir. Et sachant qu'il y a des exposants aussi qui sont d'autres confessions religieuses, donc vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Et tout le monde est invité. Donc, que chacun vienne avec sa carte pour le réseautage, présenter ce qu'il fait, soutenir les entrepreneurs qui ont exposé. Et aussi, il faut noter que l'exposition, juste avant, on clôture les inscriptions. Et juste pour aider les entrepreneurs, nous faisons les inscriptions à 5 000 francs. Pour les deux jours. Pour les deux jours. C'est juste pour aider. Comme ça, favoriser l'entrepreneuriat au Sénégal et surtout catholique. Alors, Octavia, qu'est-ce qui fait la particularité de l'entrepreneur catholique ? C'est-à-dire, aujourd'hui, vous parlez de l'entrepreneur catholique. Il y a d'autres entrepreneurs, d'autres obéliques religieuses. Quelle doit être la posture de l'entrepreneur catholique, selon vous ? Bon, je pense que l'entrepreneur catholique, déjà, il a Saint-Joseph, que les autres n'ont pas. Donc, je pense que sa foi est mettre Dieu au-devant. C'est un plus, vraiment, qu'il a. Dieu, il peut tout, il fait tout. Donc, déjà, si tu pars avec ta foi, je pense que rien ne peut t'empêcher de réussir. Quand tu es entrepreneur, quand tu es catholique, quand tu mets ta foi au-devant, tu ne peux pas se faire. Alors, Marie-Jo, c'est toujours la même question. Parfois, dans le business, on met de côté la foi, on met de côté les règles, on met de côté tout ce qu'il y a de déontologie. Maintenant, si aujourd'hui, on se dit catholique, on va faire les trucs comme ça doit se faire, est-ce qu'à un moment donné aussi, ça ne risque pas de poser un problème ? Choisir la foi, il n'y a jamais de voulu. Soit qu'on choisit Jésus, soit qu'on choisit le monde, il y a un choix à faire. Et dès lors où on choisit Jésus, on marche à sa suite. Et dans cet entrepreneuriat, en mettant Jésus au-devant, on le laisse gérer la barque. Tout comme il a dit à Simon-Pierre, jette le filet, il a pris beaucoup de poisson. C'est la même chose et ce sera le cas pour tout entrepreneur qui met Christ au-devant de tout, absolument tous ses projets. Parce que certains, ils se disent, à trop vouloir de l'argent, on se perd. On est dans tout, sauf on oublie même de sanctifier le jour du Seigneur. Des fois, certains diront, oui, on peut travailler le dimanche, on peut vendre. L'idéal, le dimanche, il est à sanctifier. Entrepreneur, travailleur, le dimanche est à sanctifier. Ça fait partie des dix commandements. Et donc la différence qu'il risque d'avoir entre les entrepreneurs catholiques et les non-catholiques, ça va résider à ce niveau-là. C'est-à-dire si dans le business, il y en a qui te disent, moi je mets de côté la religion. Mais si toi, l'entrepreneur catholique, tu dois à tout moment vraiment avoir en ligne de mur le Christ, est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'on ne sera pas en déphasage, je dirais, avec le monde où les gens, bien qu'étant dans une autre obédience religieuse, quand même, mettre au-devant l'aspect argent ou en tout cas le profit au détriment de la foi ? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que ça, ça peut être une force si nous, si en tout cas l'entrepreneur catholique, au lieu de mettre l'énergie sur l'argent ou le profit, il met la foi au-devant de la scène. Est-ce que ça peut payer ? Moi, je pense que ça peut payer parce que la crainte de Dieu, avoir la crainte de Dieu, je pense que c'est une qualité. Donc, quand tu vois une personne qui a vraiment la crainte de Dieu, tu vois que cette personne craint Dieu, tu te laisses, tu as plus confiance en cette personne-là, tu te dis, bon, cette personne ne va pas me faire ci, elle ne va pas aller au-delà de certaines limites. Donc, ça peut être une qualité et ça peut toutefois arranger l'entrepreneur. D'accord. Allez, vous voulez rajouter quelque chose ? Il est écrit quelque part. Vous êtes du monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Ça résume tout. On est avec les gens, mais ce n'est pas la même chose. D'accord. Alors, nous allons rester toujours sur cette journée de l'entrepreneur catholique. On en est à la 10e édition. Il y a eu d'autres éditions qui sont passées, 9 éditions depuis la création. Quel bilan pouvez-vous faire des autres éditions précédentes ? Qu'est-ce que vous avez eu comme acquis, résultat, en tout cas ? Qu'est-ce que cela a apporté au groupe ? Bon, déjà, nous, ça nous permet d'aider, de soutenir les entrepreneurs. Parce que, comme on l'a dit, l'évangélisation dans tous les domaines. Et c'est pourquoi nous avons créé cette activité. Et donc, après 10 éditions, et c'est pourquoi on a voulu marquer le coup, aller à la place du souvenir. Parce que, habituellement, on fait le tour des paroisses en fonction des disponibilités. Et on y organise les journées de l'entrepreneur catholique. Donc, c'est ce qu'on faisait. Et vu les problèmes d'espace, d'habitude, on s'arrêtait à 40 exposants, 50 exposants. La demande était hyper forte. On s'est dit, pour la 10e édition, on va marquer le coup. Et on va sortir de notre zone de confort, faire connaître cette activité à tout le monde. Et donc, nous sommes sortis, nous sommes à la place du souvenir. Et là, on rend grâce à Dieu. 10 éditions, ce n'est pas rien. On a des entrepreneurs qui ont créé leur marque, qui ont évolué, qui vraiment se sentent bien dans ce qu'ils font. Il y en a qui ont quitté leur boulot pour s'épanouir dans cet entrepreneuriat, parce qu'ils font ce qu'ils aiment. Et donc, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Alors, Octavia, c'est toujours sur cette même question. Vous avez délocalisé pour cet événement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que vous avez pu faire pendant toutes les éditions précédentes ? Avez-vous des témoignages qui vous sont revenus après des gens qui ont pu, à travers ces journées, trouver des relations qui leur ont permis de s'en sortir ? Si, je pense que le bilan, il est totalement positif. Si, à cette édition, on a jusqu'à 120, alors qu'on se limitait maxi, maxi à 60 entrepreneurs, on a fait le double. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont entendu parler, qui sont venus expérimenter. Il y a des entrepreneurs qui sont à leur propre compte, comme elle a dit. Je pense qu'il y a des entrepreneurs qui se sont associés entre eux pour créer d'autres choses, qui ont eu des relations pour leur permettre d'évoluer plus dans leur business. Donc, je pense que vraiment, c'est une bonne occasion pour tous ces entrepreneurs. Et surtout, il faut noter qu'on a des structures qui nous accompagnent, comme le 3FPT et bien d'autres structures qui sont là, qui vraiment soutiennent les entrepreneurs. Parce que quand ils viennent, ces personnes sont là pour répondre à leurs questions, pour aider. Parce que beaucoup se posent comment on fait, comment on ne fait pas. On a des anciens, comme Tonton Pierre Ndiade, Mamel Diabot, Tonton Léon Gakou, qui sont toujours là. Donc, ils essayent d'apporter la pierre à l'édifice, conseiller les jeunes, pour qu'ils puissent être ceux qu'ils sont aujourd'hui. Donc, vraiment, on rend grâce à Dieu. Il y a beaucoup de retours positifs. Alors, pour cette 10e édition, ce n'est pas dans une paroisse que vous allez le faire. C'est dans un endroit où ça nécessite de débourser de l'argent pour ne serait-ce que payer l'endroit. Maintenant, les exposants, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup d'argent à faire. Mais pour le financement de cette activité, avez-vous des bonnes volontés qui vous accompagnent ? Parce que ce n'est pas quand même quelque chose de... Ce n'est pas une petite chose avec près de 200 exposants, je pense que... Comme je vais dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Notre sponsor officiel... Parce que moi, je ne crois pas ce truc. Non, nous sommes l'exemple... Bon, là, 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 là. Marie-Jo, là, dites-moi, est-ce que, dans le fond, il y a au moins quelqu'un qui soutient ? Parce que c'est quand même une journée... D'accord. Mais on n'a besoin de rien, on a besoin de tabache. Tabache. Si on paye 5000, on s'occupe de ça. On s'occupe ? Après, comme je dis, dans Hébreu 11, 1, on dit... Or, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On est entier avec Saint Joseph. Il nous rend ce qu'on lui donne. Quand on fait une activité, avant même que les supports ne sortent, on leur donne leur invitation à eux. Maman Marie, Saint Joseph. Ils sont les invités officiels. Donc, après, on leur dit, c'est votre... C'est votre journée, quoi. Faites-en ce que vous voulez. Exactement. Après, on s'assoit, on les laisse agir. Parce qu'eux, ils sont mieux réseautés que nous. Nous, humains, on ne peut pas. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Donc, on laisse tout entre leurs mains et on demande des messes. Le Seigneur met sur notre route des gens qui, vraiment, ce n'est pas une personne, mais c'est-à-dire énormément de personnes. C'est-à-dire la personne qui monte les bâches, la sonorisation, l'électricité, l'emplacement. C'est-à-dire tout le monde. Le Seigneur touche le cœur de tout le monde. Et il nous dévance dans le cœur de tout le monde. Et on a huit à tout. C'est peut-être Saint Joseph qui les envoie. Ah, c'est Saint Joseph. Nous allons nous arrêter un peu sur le thème retenu pour cette année. Oser entreprendre, pourquoi, quand et comment. Octavia, est-ce que vous pouvez revenir sur le choix du thème ? Qu'est-ce qui a motivé le choix de cette année ? C'est pour la 10e édition. Donc, on s'est dit, il faut marquer le cours. Tous ceux qui seront là, peut-être qu'il y en a plein qui ont ce besoin-là, qui ont cette envie-là d'entreprendre. Donc, pourquoi ne pas les enseigner sur comment ils se demandent, quand est-ce qu'il faut le faire, comment le faire, pourquoi ? Donc, on a pris des gens pour les enseigner du comment et du pourquoi. Ils peuvent se lancer, s'abandonner à la providence divine et ce qu'ils aiment faire, qu'ils le fassent. Donc, c'est pour les motiver, pour les enseigner sur l'entrepreneuriat en général. Alors, pourquoi, quand et comment ? C'est la question, souvent, qui revient pour les jeunes entrepreneurs. Ceux qui démarrent, souvent, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut le faire, comment le faire et tout ça. Et c'est peut-être ces questions-là que vous allez, les réponses à ces questions que vous allez apporter le jour de la journée. Oui, d'où l'importance du panel qui sera organisé sur ce thème. Et ils auront réponse à ces questions. Parce que beaucoup se disent entrepreneurs, mais au fond, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils viennent, ils voient qu'Octavia vend des mèches. Je vais prendre des mèches aussi, je viens vendre. Donc, il est important aussi de se formaliser, de savoir réellement ce qu'on veut, ce qui nous attend et comment s'y prendre. Quelles structures peuvent m'accompagner dans ce que je fais ? Où est-ce que je peux avoir mon financement pour faire ce que je veux faire ? Où le faire ? Qui contacter ? Et c'est surtout pour ça qu'ils puissent avoir réponse à toutes leurs questions. Parce qu'ils ne sont pas tous au même niveau et aux mêmes années d'entrepreneuriat. C'est ça. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, nous allons peut-être vous laisser, on est à la fin de cette émission, nous allons chacun vous laisser dire le mot de la fin avant de passer à la prière pour cette émission. Marie-Jo, à vous, quel est votre mot de la fin ? Alors, le mot de la fin pour moi, c'est merci. Merci, merci, merci du fond du cœur à Saint Joseph, à Maman Marie, à Jésus et à toutes ces personnes qui de près ou de loin nous soutiennent. Il y en a qui émettent le désir de venir, qui ne peuvent pas, il y en a qui sont là et il y a ceux qui prient, ceux qui participent au collecte. Vraiment, on ne peut que dire merci et gloire à Dieu. Et vraiment, inviter toutes ces personnes à venir nous soutenir lors de ces Journées de l'entrepreneur catholique à la place du souvenir, les 11 et 12 novembre, de 9h à 20h. L'entrée est libre et gratuite. Donc, entre amis, en famille, vraiment, venez, il y aura un stand de restauration, il y aura vraiment tout pour mettre tout le monde à l'aise. Donc, il est important de soutenir ces entrepreneurs, comme on dit, aimons-nous et aidons-nous vivants. Donc, c'est maintenant que tout se joue, on est une famille sénégalaise, une famille en Christ. Il est important qu'on se serre les coudes pour aller de l'avant. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Alors, je vais me retourner du côté de la sénégalaise du Manin, Octavia. C'est quoi votre mot de la fin, Octavia ? Alors, je vais juste dire merci, merci à tous ceux qui viendront. Je vais juste vous rappeler que, vraiment, il ne faudrait pas manquer cette 10e édition parce qu'il y a du tout. Il y a du wax, il y a des mèches, il y a des produits corporels, du naturel, du bio, du made in Sénégal, du made in la sous-région. Donc, ces divers exposants, les prix sont vraiment réduits à bas. À bas pour tout le monde, pour permettre à tout le monde de se faire des cadeaux pour la fin de l'année, tout ça. Donc, venez tous. On est heureux et contents, déjà, de votre présence parce qu'on sait que vous allez tout suivre. Et on vous invite officiellement. Oui, il faut venir. Nous ne nous manquerons pas d'être là. On espère, on compte. Nous serons là et nous allons, en tout cas, ce sera pour une première fois parce que les 9 premières éditions nous ont échappé. On sera là pour la 10e, s'il plaît, Seigneur. En tout cas, à vous, je réitère donc cette invitation, chers téléspectateurs, la journée de l'entrepreneur catholique qui va se tenir les 11 et 12 novembre prochains au niveau de la place du souvenir de 9h à 20h. L'entrée est libre et gratuite. On ne débrousse rien du tout. Donc, c'est une invitation à tout le monde. Nous avons été très heureux, mesdames et messieurs, d'être avec vous pendant ce tour d'horloge pour échanger sur Saint-Joseph avec les enfants de Marie et Joseph. Et voilà, merci avec la journée aussi qui se profile à l'horizon et nous espérons vous retrouver tous là-bas le 12 et 13 novembre. 11 et 12 d'antan. 11 et 12 novembre. Justement. Voilà, autant pour moi alors. 11 et 12 novembre. Alors, c'est la fin de cette émission. Nous allons donc boucler l'émission comme nous l'avons démarrée avec la prière. Et cette fois-ci, c'est la béninoise du Sénégal qui va donc... Je prie en béninois alors. Voilà, on est preneur Octavia. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui est le fils du ciel et la terre. Seigneur, nous venons te dire merci. Merci pour ce temps passé en ta présence. Merci pour toutes ces personnes qui nous suivent et qui viendront dès le 10 et 11 novembre. Je vous salue, Saint-Joseph. Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et a grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint-Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours. Et deignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Saint-Joseph, priez pour nous, nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci à Octavia, notre sénégalaise de Benin. Merci à vous, Marie-Jo. Merci à vous aussi. Merci à cette TV. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous accueillir dans vos locaux. que vraiment Saint-Joseph ne cesse d'intercéder pour cette maison et que le Seigneur vous comble au-delà de toute attente et espérance. Amen. Merci. Et revenez quand vous voulez. La joie de l'évangile est là pour toute la communauté. Merci à Germaine et un bon rétablissement et un bon repos à elle. Merci à vous, chers amis, téléspectateurs qui nous suiviez de partout. Merci à l'équipe technique, M. Diouf et M. Ndour, qui ont assuré la technique à vous. Merci. Et nous vous souhaitons de passer un très bon dimanche. Excellente suite des programmes sur la CETIV. Sous-titrage Société Radio-Canada